bon dans l'analyse franchement c'était ça a été une claque chez l'oeuvre chez l'oeuvre commence par vous allez bon le contexte historique très bien rendu l'apprentissage qui est fait toujours de manière assez ludique mais sur plusieurs choses que ce soit sur les pratiques maritimes c'est à dire les courants les vents on a quelques petites explications qui sont toujours bonnes à prendre au niveau scientifique parce que donc du coup avec le décalage horaire avec le voyage véritablement historique avec le voyage véritablement réalisé par Magellan la circumnavigation le fait qu'il ne soit pas revenu en Espagne tout ça ce sont des choses véridiques le fait que la plupart des gens étaient plus omnibulés par l'or par la découverte de ce métal précieux dans le nouveau monde plutôt que par la cartographie ce qui pourtant lui était le rêve de Magellan et aussi de prouver que la terre était belle et bien ronde parce que c'était toujours une croyance à l'époque que après le nouveau monde il n'y avait plus rien le fait d'avoir nommé nouvel espace l'océan pacifique parce que aussi la taille qu'il a parce que comparé à l'atlantique il est beaucoup beaucoup plus grand ce que les gens ne savaient pas forcément à l'époque tout cela ce sont des choses véritables et qui sont retransmises dans cette histoire avec brio les dessins sont sont vraiment de bonne facture surtout elle colle parfaitement à cette odyssée maritime il la rend véritablement épique on a l'impression de voir un récit antique compté par homère tellement tellement ça nous prend au trip il y a même un moment des passages en croquis qui sont vraiment de toute beauté on tire une peinture à l'huile en fait et c'est fait exprès c'est pour se calquer un petit peu avec l'image que l'on se fait d'un tel voyage et ça marche vraiment bien les actions sont très dynamiques les bagarres aussi on sent l'impact des coups on sent la puissance de la nature aussi que ce soit les vents mais les vagues le feu plusieurs éléments sont retransmis avec grâce moi et le côté héroïde de magellan ça c'est j'avais l'impression c'était une barbe blanche dans one piece pour vous dire à quel point picsou il est impressionnant dans cette histoire assez littéralement il est en good mode il est en good mode il râle sur tout le monde mais il réussit tout mieux que tout son tout son équipage confondu et c'est pour ça que ces hommes lui vous d'ailleurs un amour tel qu'ils peuvent le suivre n'importe où et c'est d'ailleurs symbolisé par les neveux et barbosa qui sont prêts à aller jusqu'au bout du monde littéralement pour lui incroyable incroyable j'avais des frissons quand je le lisais tellement tellement il est badass dedans il n'hésite pas à défier tous les mutins seul il met des patates au rapatos et tout le fait qu'ils utilisent aussi l'espagnol dans les dialogues c'est plutôt drôle bon c'est fait je pense oui à des abus de comique et franchement à chaque fois c'est drôle parce qu'il balance des expressions espagnoles moi j'ai fait allemand désolé je parle allemand et anglais mais pas espagnol donc du coup ça ça marche plutôt bien ça me fait rire à chaque fois on dirait un peu des stéréotypes mais c'est plutôt marrant les métaphores sont très jolies et les dialogues sont assez profond donc j'ai parlé de la discussion qu'à donald epicsou a dans ce moment un petit peu de tranquillité nocturne qui d'ailleurs c'est somptueux aussi on sent cette ce calme cette atmosphère paisible propre à l'océan pacifique donc il y a aussi toute une métaphore qui est faite avec le vent c'est à dire qu'ils symbolisent la motivation Magellan à toujours aller plus loin qui maintenant porte aussi donald avec le feu où il explique que quand un homme a un objectif un désir il a cette puissance en lui qui le fait vibrer comme un brasier tout ça c'est quand même ça marche vraiment du tonnerre par contre je serai quand même pas exemple de toute critique parce que cette histoire malgré qu'elle soit très bonne facture a aussi quelques défauts et je pense que c'est notamment son rythme parce qu'on a certains éléments de la tripe qui sont répétés plusieurs fois et c'est dommageable honnêtement je pense que la seconde mutinerie et le second tourbillon ils auraient pu trouver une alternative pour ne pas rendre ça redondant parce que là on a quand même l'impression de revivre ce qu'on a déjà vécu alors certes ça permet de mettre en valeur le personnage de donald et le fait qu'il ait changé parce que c'est lui qui règle ses problèmes mais je me dis que on aurait peut-être dû trouver autre chose d'autres péripéties pour que le lecteur n'ait pas l'impression de revivre deux fois les mêmes choses mais franchement à part ça bon peut-être le personnage de gontran qui a été un peu sous-utilisé parce qu'on le voit vraiment très très peu lui qui apparemment est aussi un marchand à succès enfin un navigateur à succès peut-être qu'il y avait quelque chose à faire d'ailleurs dans une seconde péripétie mais sinon masterclass masterclass après moi j'aime bien aussi tous les récits pirates et navigateurs et tout et franchement j'avais l'impression d'être dans un truc du style l'île au trésor ou quoi c'était vraiment c'est incroyable la pierre des caribes franchement c'était pierre des caribes donc voilà c'était cool manquait plus que la musique et je crois que là vraiment on était dedans mais pique sous le barbe blanche je m'en remets pas incroyable incroyable la limite il sortait des fruits du démon j'étais dedans j'étais dedans j'ai ok pas de souci crossover du voilà souvent l'humour fonctionne très bien dans les récits de donald epicsou et là c'est encore le cas parce que déjà tout le monde se moque un peu de donald le fait qu'il comprend rien qu'il est très naïf ça fonctionne l'humeur de magellan est représenté par la météo donc là aussi c'est plutôt drôle pour un navigateur parce que par exemple quand il est en colère il ya des éclairs quand il boule littéralement de rage il ya du feu sinon il ya le vent qui souffle après c'est c'est aussi assez drôle certaines situations qui sont assez comique mais ça c'est quand même plutôt normal et assez classique et on dort toujours ce type d'histoire mais ça voilà ça fonctionne aussi il faut le dire donc en définitif c'est littéralement une histoire que j'ai beaucoup apprécié qui m'a littéralement marqué et bien entendu je vous la recommande vous voyez les yeux fermés les amis